Salut, c'est Chantal Reverge-Dupuis. Alors, présentement, il est 9h56, je suis à la capitale de Québec, qui est une ville où siège le Parlement du Québec, c'est-à-dire les décisions qui sont prises par le premier ministre, les députés, les conseillers, les votes des contribuables et l'opinion des contribuables. Mais le but de la vidéo, ça, c'est juste pour situer les gens géographiquement. Québec est une citadelle, est une ville qui est placée en Amérique du Nord. Alors, on fait... Bonjour, bon lundi, il est 9h57. Il n'y a pas d'image, non, parce que j'ai un problème d'alimentation. Écoute bien la suite. J'ai un problème d'alimentation électrique. Donc, je ne peux pas... J'ai acheté mon dernier fil USB, là, qui est branché après mon ordinateur Toshiba, un portable, qui alimente mon Android, avec lequel je fais mes enregistrements de vidéos. Alors, le dernier fil que j'ai acheté, je l'ai acheté à Wendaki, puis... Il ne va pas bien. Mais est-ce qu'on accuse Wendaki? Non. Du coup, il faut que tu comprennes que si je l'ai acheté au Dolorama à Wendaki, cela n'accuse ni Dolorama ni Wendaki. Sauf qu'en pourcentage, de fois que je fais des achats électroniques à Wendaki, c'est bien rare que ça fonctionne bien. Fait que si on dit tes ruptures de stock, tu les envoies aux Indiens, oui ou non. Bon. Donc, je vais commencer la vidéo. Je vais faire la lecture pour faire suite à les vidéos de ce matin. On dit d'enseignement aménagé, mais je fais ça surtout pour les personnes qui ont de la difficulté à lire ou qui ne savent pas lire. Aussi, ça peut être utile pour les personnes qui apprennent le français. Alors, mon sujet pour apprendre à écouter et apprendre à parler français, j'ai choisi pour la future maman pendant l'accouchement. Je pourrais faire français, anglais. Je vais m'essayer, mais This is the text. The objective is for mommy. Pregnancy. OK. Alors, Je vais t'énumérer la liste, OK? Parce que c'est sur un site, La liste, la liste de la valise parfaite pour l'accouchement pour se rendre à l'hôpital. Donc, en sous-titre, pour la future maman pendant l'accouchement. Votre plan de naissance en double pour un éventuel changement de garde des infirmières. Ça prend votre carte d'assurance maladie. Votre carte d'hôpital. Une preuve d'assurance. Si vous possédez une assurance privée et désirez une chambre privée qui n'est pas déjà fournie. Un bombe à lèvres pour humecter vos lèvres. Une bouteille fermée avec paille pour vous aider à boire dans toutes les positions. Un bandeau ou des élastiques pour attacher vos cheveux. Si vous désirez autre chose qu'une chemise d'hôpital pour accoucher. Une robe, une chemise ou un t-shirt confortable. Mais pouvant être attaché. Longueur maximum aux genoux pour ne pas être encombré ou trébuché. Des écouteurs pour masquer les bruits ambiants et jouer votre musique préalablement sélectionnée. Variez votre sélection pour prévoir tous vos envies du début à la fin. Des sandales flip-flop, go-go. Un oreiller, un haut de maillot si vous êtes pudique et désirez prendre un bain à l'hôpital. En été, un brumisateur ou un ventilateur au cas où la climatisation ne fonctionnerait pas bien. Ça c'est juste comme pas grand chose. Je continue. Pour la nouvelle maman après l'arrivée d'un bébé. Une robe de chambre, deux à trois ensembles de vêtements confortables dans lesquels vous vous sentez bel et bien qui sont facilement pour l'allaitement. Alors j'ai dit deux ou trois ensembles de vêtements confortables dans lesquels vous vous sentez bien, bel et bien et qui sont facilement pour l'allaitement. Apportez-vous un pyjama mais n'oubliez pas que vous avez le droit de porter autre chose que des jaquettes. Quand vous ferez votre choix, gardez en tête qu'il pourrait y avoir des dégâts et que votre corps ne reprendra pas sa forme originale tout de suite après l'accouchement. Des pantoufles ou des chaussures confortables, des serviettes hygiéniques très absorbantes ou culottes d'incontinence. Une bouteille en vaporisateur d'eau d'amamélis pour la cicatrisation de l'entrejambe. Je répète, une bouteille en vaporisateur d'eau d'amamélis pour la cicatrisation de l'entrejambe. Plusieurs sous-vêtements pouvant être tachés. Un coussin d'allaitement, une couverture pour les nuits frages, un ballon de plage que vous pourrez très légèrement gonfler pour soulager vos fesses lorsque vous êtes assise. Et voilà, l'ordinateur vient de planter. Mais de toute façon, ce n'est pas ça que je cherchais. Ok, je vais peut-être continuer. Ce que je cherchais, en fait, c'était le bureau de demoiselle et le bureau de madame, dans à peu près dans le même ordre d'obligation. Si monsieur n'est pas capable de payer les articles dans la valise d'accouchement, ça va mal. Dans le même ordre d'obligation, on dit, en m'arrivant à la maison, le bureau de bébé, combien? Je veux que je veux que... C'est ça que je cherchais, là. Ok. Combien de pyjamas? Combien de serviettes? Combien de barbouillettes? Les articles? Ok, obligatoires. À 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, on divise la fille. Ça me prend 12 barbottines. 12? Oui, parce que je fais du sport, puis je vais à la piscine. J'ai besoin de 12 barbottines. Donc, 4 blanches, 4 noires, puis 4 beiges. C'est pas compliqué, ça m'en prend 12. Et puis, j'en choisis deux autres. Une rose, parce que je la trouve mignonne. Puis, une verte. C'est comme ça, ok? Ça me prend des collants. Pour l'hiver, ça me prend combien de collants? Combien? Ok? Ça me prend des chandails à colle roulée. Combien? Quelle couleur? Je veux la liste. Mande-moi ton budget. 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 Merci.